Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, donc comme vous l'aurez lu dans le titre, on va parler aujourd'hui du pancréas artificiel qui s'appelle Diabelloup. Donc peut-être que vous êtes au courant que les essais cliniques prochains arrivent bientôt et en fait j'ai la chance de participer à ces prochains essais cliniques. Donc en fait je voulais dans cette vidéo déjà vous parler un peu du pancréas artificiel, ce qu'on appelle pancréas artificiel Diabelloup, ce que c'est etc. de façon globale parce qu'en fait je ne le connais pas tellement, donc en fait je le découvrirai à l'hôpital quand je commencerai l'essai, mais je voudrais vous en parler un petit peu. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai un peu comment faire pour être resté informé vraiment de tout ce que je vais mettre sur la chaîne YouTube au moment où je vais participer à cet essai clinique pour vous tenir bien informé de tout ça. Alors Diabelloup, d'abord qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle vulgairement un pancréas artificiel, donc c'est vrai qu'on ne l'appelle plus trop comme ça parce que c'est un petit peu trompeur, donc maintenant on l'appelle plutôt une boucle fermée. Donc en fait qu'est-ce que c'est une boucle fermée ? C'est un système qui fonctionne avec une pompe à insuline, un capteur de glycémie en continu et un algorithme entre les deux. Donc ce sont ces trois appareils qui fonctionnent ensemble et qui permettent de fermer la boucle. Donc en fait de façon générale dans la vie de tous les jours, une personne qui a une pompe à insuline et un capteur a ses glycémies sur son petit boîtier, rentre sa glycémie, ses glucides qu'il mange, s'il fait une sonothérapie fonctionnelle et en fait entre les deux l'être humain, donc la personne qui se fait l'injection, choisit les nombres d'unités à s'injecter, choisit d'anticiper des hypo, des hyper, un sport, etc. Alors que là quand on parle de boucle fermée avec diabéloupe, en fait entre les deux l'algorithme qu'il y a entre la pompe et le capteur permet d'anticiper les hypo, les hyper et adapte la basale et d'autres choses. Pour vous expliquer comment l'essai clinique va se passer, alors en fait on a été, on est un groupe de 5 patients à être sélectionnés à Marseille, donc ça se passe dans plusieurs villes françaises mais moi je le ferai à Marseille. Et en fait ces 5 patients vont être divisés en 2 groupes différents. Donc il y aura le premier groupe, le deuxième groupe, le premier groupe fera 3 mois avec la boucle fermée et 3 mois avec le traitement habituel et le deuxième groupe fera l'inverse, c'est-à-dire 3 mois avec le traitement habituel et 3 mois avec diabéloupe. Donc ça c'est avec la boucle fermée et ça c'est tiré au sort avant de commencer l'essai clinique. Bien sûr avant de commencer l'utilisation de la boucle fermée, il y a 3 jours d'hospitalisation dans lesquels on va sûrement nous apprendre à utiliser le matériel, bien sûr, mais aussi qu'ils puissent bien calibrer tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. L'essai clinique va commencer le 7 juin, donc le 7 juin ça va commencer par une journée entière d'hospitalisation d'hôpital de jour où on va nous apprendre à utiliser tout le matériel, donc la nouvelle pompe à insuline, le capteur et tout ça. Le 21 juin prochain, donc tout ça je le mettrai sur Facebook bien sûr pour vous tenir informé de tout ça. Le 21 juin prochain, le tirage au sort se fera, pour savoir si je suis dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Et une fois que ce tirage au sort est fait, l'essai clinique commencera le 23 juin, donc soit par le pancréas, la boucle fermée, soit par le traitement habituel. Donc comme vous l'aurez compris, cet essai clinique va durer quand même un petit moment, ça va faire en tout 7 mois de test avec tout ce matériel, donc 3 mois plus 3 mois et un mois entre les deux. Ça va être pas mal long et donc je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous raconter. J'ai décidé de créer le hashtag Diabète Loop spécialement pour cet essai clinique. Comme vous êtes plus de 2000 personnes sur Facebook et de plus de 1000 personnes sur YouTube à me suivre, je vais utiliser ce hashtag pour mettre des nouvelles choses sur Facebook et sur YouTube pour que ça ait le même thème. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook pour rester vraiment informé de toutes ces publications que je vais mettre parce que je vais en mettre pas mal tous les jours pour vous tenir informé de ce qui va se passer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi et à bien cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo. Ça vous permet de recevoir un email quand je poste une nouvelle vidéo ou alors de recevoir une notification sur votre téléphone. Comme ça, ça vous permet de voir les nouvelles vidéos qui concernent la boucle fermée si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Instagram et puis Twitter où je poste aussi pas mal de choses. Mettez vos questions dans les commentaires et j'hésiterai pas à y répondre dans des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.